Il va falloir aller les chercher les médailles, elles ne vont pas tomber toutes seules comme ça dans le panier. Là il faut se remonter les manches et y aller au boulot. Allez, Marco Kutcher, justement, Cornetto Bolanski, BWP, talons de 12 ans par Clinton et Herb Breaker. Marco Kutcher qui a fait 8 points hier. Donc ce n'est pas le meilleur des Allemands hier. Non, et puis la chasse, il est à 9 points 73 pour l'instant individuellement, c'est-à-dire à la 24e place. Oui, mais enfin, il a tel cavalier, je veux dire que lui aussi, les fautes d'hier, il ne va pas les refaire. Enfin, je pense que le fait d'avoir changé un petit peu cette rivière nous a avantagé, parce que c'est un petit peu notre talon d'Achille, cette rivière. On a pris deux fautes dessus hier. Regardez, lui, il se balade. Il se balade, Cornetto, je l'attends un petit peu dans la dernière ligne où hier il s'est un petit peu défendu. On arrive à la rivière, en principe, ça devrait passer. Je trouve vraiment toujours très bien placé, magnifique. Allez, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Le triv, la ligne ne place pas. Très gros saut. Est-ce qu'il va arriver à tenir ? Une foulée de moins. Hop là, il passe. Magnifique, magnifique. Alors là, quel cavalier, plus qu'un seul obstacle. Allez, on est reparti pour un sans-faute. Et voilà, sans-faute l'Allemagne. Écoutez, les nations de tête ne lâchent rien. Je vais vivre. Au vif, ne pas avoir réussi à faire un sans-faute. Mais les grands champions, ça sait réagir. La preuve, avec ces deux sans-faute de Michel Robert, à Pénop le Prévost. Et là, c'est la tête. C'est la tête du championnat d'Europe qui se joue. La meilleure jument du monde, Coradina. On ne lui souhaite pas grand-chose, mais une petite touchette. Rien du tout, peut-être. Encore se faire taper sur les doigts par nos téléspectateurs. Je sais bien, je sais bien. Mais bon, il faut être un petit peu chauvin. Ça fera moins mal. Allez, Karsten Ohtonagel. Enfin, Karsten Ohtonagel qui n'a pas de chance. Parce qu'il n'a pas un gros titre individuel. Il a toujours été dans les bonnes équipes. Il est en tête au classement individuel. On ne l'a jamais vu gagner le Grand Prix d'Aix-la-Chapelle, par exemple. Il était 5e au championnat du monde. Regardez, elle, elle est fleurée. Elle a l'impression qu'il est en train de faire passer un petit parcours d'un mètre trente. Peinard. Sans aucune pression, sans rien. Couple extraordinaire. Pratiquement, je dirais, un des meilleurs couples du monde avec Ixted. Vous voyez ? La particularité d'Ixted, c'est qu'il est peut-être plus rapide. Voilà. Voilà. Donc, on aborde maintenant la rivière qui ne doit pas poser de problème. Parce que les Allemands... Attention, une petite défense. Il a rectifié. Il a rectifié. Vous voyez ce dressage. Plus que trois obstacles. Le Spa, c'est là que ça se passe. Alors là, rien ne peut lui arriver. Rien ne peut lui arriver. Regardez, plus qu'un seul obstacle. Une démonstration. Et magnifique. Et voilà, sans faute aussi pour Karsten Ohtonagel. Double sans faute, comme Nick Skelton sur cette Coupe des Nations. Marco Kutcher, là, qui descend en chemise de l'Anche, en voie heureuse, évidemment. Il n'y a pas ce qu'il y a d'entraîneur, là, que de cavalier, là. Car l'Allemagne, eh bien, écoutez, forcément, conserve son score. Et Karsten Ohtonagel. Le sport de haut niveau compte, évidemment, beaucoup. Parce que c'est le même parcours quasiment, sauf la rivière, qu'hier. Et là, vous aviez décidé de chercher la breloque. À côté du Mickey, vous l'avez eue. Oui, c'est sûr. On s'est bien donné. Surtout, cette année, on a pas mal loupé les deuxièmes manches. Et là, non. Bien joué, à tout à l'heure. Bien joué, bien joué. Et attention, d'une émotion, on va en passer à une autre. Avec Yann Frédéric Meyer, la gagnante du Grand Prix d'Aix-la-Chapelle. Alors, pour elle aussi, une équation à résoudre. Moins de cinq points. Et l'Allemagne est championne d'Europe. Pour l'énième fois. Pour, voilà. Une fois de plus. C'est comme dans le foot, ça. On mène devant l'Allemagne. Et puis, à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Voilà. C'était Gary Lineker qui avait dit ça, le Britannique. Elle a l'air bien partie. Et puis, en plus, elle est très bien placée en individuel. L'Allemagne, son dernier titre, c'est 2500 Patrignano. Marcus Henning, Christian Allemagne, Marco Kutcher et Mérédith. Michael Sberbaum. La gagnante du Grand Prix d'Aix-la-Chapelle. Et oui, il faut quatre points plus du temps. Donc, il ferait deux fautes. Vous voyez, ils sont quand même... C'est assez relâché. Elle, elle n'en fait pas beaucoup de fautes. Double sans fautes dans le Grand Prix d'Aix-la-Chapelle qu'elle a gagné. Un seul point de temps dépassé hier. Elle n'a pas envie. Elle survole. Et l'Allemand, on entend l'Allemand à côté, là, qui s'énerve. Il sait de toute façon qu'elle va être sans faute. Qu'il faut un sans faute pour être... Dernière ligne droite et au bout, la médaille d'or pour les champions du monde. Grand moment, attention, mais attention. Ils vont confirmer avec le titre européen. Ça passe. Le 1, le 2. Voilà, quatre points, mais attention, c'est encore bon. Si ça passe, cet obstacle, l'Allemagne est championne d'Europe. Et voilà, c'est fait. Quatre points pour Frédéric Meyer. L'Allemagne championne d'Europe. Quoi qu'il arrive, l'Allemagne est championne d'Europe. C'est un cheval, il lui faut vraiment de la place. Et puis sur des obstacles aussi gros et surtout aussi légers. Parce que le mur, vous avez vu, il décompose. On a l'impression qu'il tient. Il y a des petites briques de rien du tout. Ça glisse. C'est encore plus léger qu'une palanque. Allez, vous l'avez eu au micro dès qu'il y a tout à l'heure, Ludger Berbaum. Un parcours sans aucune pression, entre guillemets, puisque l'Allemagne est championne d'Europe. Lui a pression individuelle. Voilà, il est quand même assez loin. Il est à 8,23 points déjà. Oui, mais c'est qu'on peut remonter. Mais voilà, puisqu'on va avoir quand même nos quatre Français dans le top 10 ou 11 en fonction de Jérôme Dubledam. Il l'est bien passé, le mur. Attention, un petit peu près sur le XR. Lui, le triple Hollywood. Elle a l'air de tirer, cette jument-là. Gotha, la fille de Goldfever. Il l'a sollicité un petit peu. Attention sur la rivière. Elle est mieux, la rivière, qu'hier, vous voyez. Il l'appuie, là. Là, je vous garantis qu'il l'appuie. On ne lui fait pas deux fois, le Ludger. Il ne s'est pas fait piéger, le Ludger, pour rien. Donc, il veut rentrer dans les dix meilleurs, pour avoir une chance d'avoir une médaille individuelle. Impeccable. Attention, attention, ce 2 qui l'a fait tomber hier. Le 1 est franchi. Le 2, magnifique. Plus qu'un seul obstacle. Et le Kaiser sera sans faute. Allez, allez. Et voilà, sans faute pour Ludger Bergkamp, qui avec 8,23 points au total, va s'installer à la dixième place. Il s'intercale entre Olivier Guillon et Kevin Stott. Mais l'Allemagne est championne d'Europe, un an après avoir conquis le titre mondial à Lexington. Il souffle.